Musique Bonjour à tous et à toutes ! Aujourd'hui je vous présente cette très jolie brassière comme vous pouvez voir. C'est une brassière naissance 1 mois. Vous voyez ? Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour la réaliser, vous aurez besoin de deux pelotes de coton cupidon. On va utiliser une pelote entière et un petit peu de la deuxième. Donc à peu près 120 grammes pour la réaliser. Vous aurez besoin d'un bouton donc d'un bouton ou plusieurs ça dépend des goûts, j'en ai mis qu'un seul. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine d'une aiguille à coudre avec du fil à coudre pour coudre les boutons d'un crochet numéro 3 donc c'est le principal c'est celui avec lequel on va crocheter quasiment toute la brassière et pour les finitions des manches vous aurez besoin d'un crochet 2,5. Ensuite il vous faudra des ciseaux. Tous ces matériaux là vous les trouvez dans notre boutique lydia-crochet-tricot.com Donc comme vous savez ce mois-ci comme je vous avais dit dans la vidéo du châle dentelle donc il y a le concours partage la seule chose pour gagner un chèque de 20 euros valable sur ma boutique un chèque cadeau il vous suffit d'aller sur ma page facebook lydia-crochet-tricot je vais vous mettre le lien en commentaire épinglé vous cliquez dessus vous atterrissez sur ma page et sur le poste de cette petite brassière vous devez partager cette publication donc la partager l'aimer et commenter ces trois choses pour être prise en compte donc vous partagez vous aimez et vous mettez le commentaire de votre choix comme je vous disais dans le châle dentelle que vous mettiez un commentaire qui dit par exemple ciel bleu ou que vous mettez je participe ça vient au même le logiciel tirera au sort un commentaire donc vous mettez le commentaire de votre choix voilà donc sur ce oui on peut commencer bonne chance à tous et à toutes avant de commencer je vais vous donner toutes les mesures de la brassière pour que vous puissiez réaliser la brassière de la même façon que moi comme j'ai noté dans la liste des matériels vous allez voir que en fait je vous conseille un crochet numéro 3 et demi pour faire toute la brassière si vous crochetez serré si vous crochetez comme moi c'est à dire lâche parce que moi je crochete lâche vous faites exactement comme moi un crochet numéro 3 et un crochet 2 et demi maintenant si vous vous crochetez beaucoup plus serré que moi vous prenez un crochet 3 et demi pour faire la brassière et un crochet 3 pour les finitions c'est vraiment tout simple voilà donc voici ce qu'on va réaliser aujourd'hui tour de colle ici donc cette partie là mesure 10 cm vous voyez maintenant de là de la base du col jusqu'à la formation des manches qui est ici on est sur 10 cm également maintenant de là jusqu'à la manche 21 cm de l'épaule jusqu'en bas 21 et demi de largeur dans cette partie là qui est la plus large d'en bas vous voyez ça s'évase un petit peu ça fait hyper mignon on est sur du 27 cm voilà si vous voulez réaliser la brassière un petit peu plus grande par exemple vous avez juste qu'une chose à faire vous savez que un motif il faut rajouter 3 mailles quand on rajoute 3 mailles à ce motif vous avez de nouveau un motif qui s'est formé donc ici par exemple si vous voulez mettre de nouveau un motif vous rajoutez 3 mailles dans cette partie ici c'est pareil ici c'est pareil ici c'est pareil vous voyez voilà donc c'est tout ce qu'il y a à savoir il faut que ça fasse le tour du col ensuite vous répartissez bien vous voyez les motifs basez-vous sur la répartition que j'ai fait moi pour le faire un peu plus grand voilà donc voici on va commencer la brassière en faisant tout simplement 56 mailles 56 donc c'est déjà 54 qui est un multiple de 3 donc ça ferait 18 motifs plus les 2 mailles obligatoires qu'on doit rajouter puisque on va travailler l'ouvrage en ouvert on va pas faire un pull mais un gilet donc du coup on va pas fermer cette chaînette de base donc on rajoute les deux mailles ce qui nous donne 56 mailles maintenant on va venir lever 3 mailles en l'air donc une, deux et trois donc ces trois mailles en l'air équivaut à une bride on va venir faire un jeté et compter depuis le crochet une, deux, trois, quatre, cinq et dans la sixième on va venir piquer notre crochet et faire une petite v donc une bride une maille en l'air et au même endroit on va refaire une bride maintenant on va venir compter deux mailles une deux et dans la troisième vous piquer et vous faites une petite v donc une bride une maille en l'air et exactement au même endroit vous refaites une bride maintenant on recommence le motif réellement c'est ce qu'on doit répéter tout le temps donc vous allez sauter deux mailles de nouveau dans la troisième vous piquer et vous faites une petite v une bride une maille en l'air et une bride au même endroit et on répète jusqu'à terminer tout notre rang une, deux, dans la troisième on pique et on va venir faire tout simplement une bride une maille en l'air et exactement au même endroit une bride vous allez répéter ceci jusqu'à terminer tout votre rang je suis sur le point vous voyez de terminer tout mon rang il me reste ici une et deux mailles vous voyez donc je saute une maille et dans la suivante je termine le rang avec une bride et là nous avons terminé le rang numéro 1 maintenant laurent numéro 2 on retourne l'ouvrage et on va monter avec une maille en l'air ici même sur la première bride que l'on a par dessus vous allez venir faire une maille serré maintenant on va venir faire une maille serré donc dans toutes les v on va répéter exactement la même chose ça c'est vraiment qu'au départ dans chaque v vous allez faire une maille serré trois maille en l'air est exactement au même endroit donc toujours dans la vie vous faites une maille serré vous voyez et ça c'est ce qu'on va répéter dans toutes les v je passe à la v suivante et je répète une donc dedans la v vous faites une maille serré 3 maille en l'air est exactement toujours dans la même v une maille serré vous voyez ça c'est le motif qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer complètement le rang j'ai complètement terminé donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est pour terminer vous voyez j'ai rempli ma dernière v maintenant on termine en faisant tout simplement ici dans la troisième maille en l'air juste au commencement on va faire une maille serré ensuite vous allez voir que dans le tutoriel je vais piquer toujours dans la deuxième maille en l'air ce qui va me donner un ici un rendu très très droit en fait donc maintenant on retourne et on va commencer donc le rang on va faire des augmentations donc on commence en faisant trois mailles en l'air et on va venir s'occuper maintenant là tout de suite de deux motifs donc on va venir piquer voyez les mailles en l'air en fait on va venir les pousser vers le devant vous voyez pour pouvoir introduire le crochet dans la v précédente vous voyez vous piquer et vous venez faire une bride une maille en l'air est exactement au même endroit vous refaites une bride voyez je vais dans la v suivante et je fais exactement la même chose je pique à l'intérieur de la v je ramène mon fils je fais ma bride une maille en l'air je pique exactement au même endroit dans la v et je fais une deuxième bride vous voyez là j'ai fait deux v maintenant dans la v suivante je vais faire une augmentation donc l'augmentation va être comme ceux ci vous piquer toujours dans la v donc ça se change pas voyez dans la v vous venez faire une bride une maille en l'air une bride au même endroit une maille en l'air une bride au même endroit une maille en l'air et une quatrième bride exactement au même endroit voyez là on a fait une augmentation maintenant on va se venir s'occuper de la manche et dans la manche il va y avoir trois motifs donc ici je pique dans la v suivante et je fais ma petite v donc une bride une maille en l'air et une bride au même endroit je vais dans la v suivante je fais une deuxième vous voyez petite v donc une bride une maille en l'air et une bride exactement au même endroit maintenant j'en fais une troisième une bride une maille en l'air et au même endroit une bride je passe à la suivante et je fais mon augmentation voyez il ya une augmentation 3 petites v maintenant de nouveau une augmentation pour délimiter la manche avec le dos donc à l'intérieur rappelez vous vous faites quatre briques séparés d'une maille en l'air donc une bride une maille en l'air une deuxième bride dans la v une maille en l'air toujours dans la même v je fais une troisième bride une maille en l'air toujours dans la même v une quatrième bride oui là j'ai fait de nouveau une augmentation maintenant je vais m'occuper du dos et dans le dos il vous faut 4 v donc vous faites 4 v normal je fais ma première une bride une maille en l'air est exactement au même endroit une bride je vais dans la suivante je fais la même chose donc une bride une maille en l'air est exactement même endroit une deuxième bride là j'en ai deux je fais ma troisième donc une bride une maille en l'air est exactement même endroit une deuxième bride et ma quatrième donc toujours pareil une bride une maille en l'air et au même endroit une bride une fois qu'on a nos quatre v vous voyez dans la v suivante une augmentation de nouveau donc une bride rappelez vous une maille en l'air une bride au même endroit ça fait une deuxième déjà une maille en l'air ont fait une troisième toujours au même endroit une maille en l'air et une quatrième voyez maintenant après l'augmentation on va repasser à la deuxième manche et la deuxième manche est composée comme de l'autre côté de 3 v donc venez et vous faites une une petite v je vais dans la suivante je fais ma deuxième une bride une maille en l'air et au même endroit une deuxième bride je vais dans la v suivante et je fais ma troisième de ma manche donc une bride une maille en l'air et exactement au même endroit vous allez venir faire une autre bride donc là on a nos trois petites v vous voyez de la manche maintenant je dois faire une augmentation dans la v suivante une bride une maille en l'air une bride au même endroit une maille en l'air une troisième bride toujours au même endroit une maille en l'air et une quatrième exactement au même endroit maintenant je vais terminer le rang en faisant mes deux petites v que c'est le devant de la petite veste donc une bride une maille en l'air et une bride au même endroit dans la v suivante pareil une bride une maille en l'air et exactement au même endroit une deuxième bride maintenant on termine le rang donc après avoir fait tout notre rang on va terminer tout simplement en faisant ici sur la dernière maille serré vous piquer et vous faites une bride la plus petite possible donc c'est à dire vous ne tirez pas quand vous récupérez votre fils vous voyez on ne tire pas on fait directement notre bride comme ça les toutes petites et le bord reste parfait vous voyez si vous faites une bride trop large ça fera pas joli donc voilà ce que l'on obtient à la fin du rang numéro 3 le rang numéro 4 on va venir récupérer notre ouvrage et on va venir faire le rang numéro 2 en fait donc une maille en l'air ici même sur la dernière bride que l'on a fait vous allez faire une maille serrée et maintenant chaque v que vous voyez vous allez faire la même chose dedans donc une maille serrée 3 maille en l'air et exactement au même endroit une maille serrée je vais dans la vie suivante et je répète l'opération une maille serrée 3 maille en l'air et une maille serrée et maintenant quand vous arrivez à votre augmentation ici voyez c'est formé 3 v vous en avez une deux et trois voyez dans chacune d'elles vous allez faire ceci donc vous venez ici dans le premier espace que vous avez entre la première bride et la deuxième vous faites une maille serrée 3 maille en l'air et une maille serrée au même endroit vous venez dans l'espace suivant entre la deuxième bride et la troisième et vous faites la même chose de nouveau une maille serrée 3 maille en l'air et exactement au même endroit fait une maille serrée vous venez entre la troisième et la quatrième bride vous répétez l'opération une maille serrée 3 maille en l'air et exactement au même endroit une maille serrée voyez maintenant on va s'occuper de toutes les brides qui suivent de toutes les v pardon donc vous avez ici deux petites v normal quand vous voyez les petites v normal vous faites une maille serrée 3 maille en l'air et exactement au même endroit une maille serrée et vous passez à la petite v suivante et quand vous arrivez à votre augmentation vous allez former vous voyez ces trois petites boucles donc vous terminer le rang de cette manière et on se retrouve j'ai complètement terminé vous voyez donc je dois faire tout simplement pour terminer vous comptez comme je vous disais une et deux mailles dans la deuxième vous piquer et vous faites votre dernière maille série et ce qui va vous voyez le travail il est bien droit sur le côté maintenant on retourne et on va commencer le cinquième rang donc tous les rangs un père c'est les rangs de v et tous les rangs père c'est le rang on fait le dessus vous voyez donc maintenant on commence en levant trois maille en l'air qui équivaut à la première bride et on va faire des brides voyez sur les en fait des petites v vous voyez sur les petites v normal donc là on en a deux vous allez faire déjà les deux une bride une maille en l'air et une bride au même endroit maintenant ici toujours pareil vous faites une bride une maille en l'air est exactement au même endroit une bride maintenant on atterrisse sur les trois trois petites v de l'augmentation donc vous allez faire dans la première vous venez et vous faites une petite v normal donc une bride une maille en l'air et au même endroit vous piquer vous faites une deuxième bride maintenant on a la petite du centre voyez dans celle du centre on refait l'augmentation donc ici on va venir faire une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une troisième bride une maille en l'air et une quatrième exactement même endroit maintenant vous allez ici sur le côté vous voyez sur la la v qu'il y a sur le côté vous piquer et vous faites une bride normal une v normal pardon une bride une maille en l'air et une bride voyez donc là ce que j'ai fait c'est que l'augmentation je les refais dans l'espace du centre voyez tout simplement et sur les côtés vous faites une v normale donc ça c'est ce que vous allez répéter en fait à chaque augmentation vous voyez il ya trois petits trous il y en a un deux et trois dans ceux de l'extrémité vous faites une v normal et dans celle du centre votre augmentation voyez avec les quatre brides séparés d'une maille en l'air et entre augmentation et augmentation vous vous posez pas de questions à chaque fois que vous voyez une v normale vous faites une v normale et on se retrouve j'ai quasiment terminé vous voyez j'ai fait ma dernière v maintenant on termine comme je vous disais en faisant une toute petite bride à la fin donc quand c'est le rendez v vous piquez dans la maille serré précédente ici qu'on a sur le bord vous piquez dessus vous ramenez votre fil et comme je vous disais vous ne tirez pas vous faites une mini bride donc c'est à dire la plus petite possible vous voyez et en fait ça vous forme un bord très droit on retourne l'ouvrage est là pas la peine que je vous montre c'est répéter les retours les rangs percés les mêmes de toute façon vous voyez c'est exactement celui le 4 qu'on a fait tout à l'heure exactement la même chose vous faites ça donc votre rang vous le répéter le rang numéro 4 et on se retrouve je suis sur le point de terminer donc maintenant quand on est sur le point de terminer vous faites tout simplement à la fin comme je vous disais sur la deuxième maille en l'air une maille série et là vous avez complètement terminé laurent maintenant le rang suivant ce qu'on va venir faire c'est que à chaque fois qu'on a deux augmentations d'affilée vous faites un rang de v normal sinon ça va trop s'évaser donc regardez vous faites une deux trois maille en l'air ici donc vous venez au centre de toutes les v en fait et vous allez faire une v normale donc dans ce rang là on va pas faire d'augmentation une bride une maille en l'air et une bride au même endroit je vais dans la v suivante et je fais exactement pareil une bride une maille en l'air et au même endroit une deuxième bride je fais ça jusqu'à arriver donc à mon augmentation et quand j'arrive voyez mon augmentation tout simplement dans toutes les trois petites v vous allez faire une v normale donc vous venez dans la première et vous faites une bride une maille en l'air et une bride vous venez dans la deuxième et pareil une bride une maille en l'air et au même endroit une bride pareil sur la troisième une petite v et ensuite vous attaquez toute votre petite v ici vous voyez donc c'est exactement ce qu'on a fait depuis tout à l'heure donc tout simplement si vous êtes débutante et que vous avez peur de ne pas voir la v qu'il ya au centre vous allez venir prendre un marqueur donc vous prenez un marqueur et à chaque fois vous venez marquer la deuxième petite v donc celle du centre vous voyez et comme ça vous saurez que dans le rang suivant c'est ici qui est qu'on doit faire l'augmentation vous voyez donc vous allez terminer tout ce rang là de cette manière j'ai terminé de faire toute ma partie vous voyez donc maintenant tout simplement quand vous prenez les deux petites parties et vous les replier vous avez votre long clos de près maintenant on va former les manches donc j'ai fait regardez bien j'ai fait depuis qu'on s'est quitté donc que j'ai coupé la caméra j'ai fait mes deux rangs comme je vous avais dit d'augmentation enfin mais deux augmentations ces quatre rangs au total mais j'ai fait mes deux augmentations maintenant dans le rang suivant à venir former les manches donc je vais venir tout simplement lever trois mailles en l'air et je vais commencer un rang de v tout à fait normal jusqu'à arriver à mon augmentation donc jusqu'à arriver à celle du centre vous savez on a on fait chaque fois dans les augmentations trois petites v et bien jusqu'à arriver à la deuxième donc vous commencez vous continuer le motif tout à fait normal qu'on fait depuis le début je suis arrivé ici donc dans celle du centre dessus comme je vous avais dit si vous n'arrivez pas à avoir de vous même vous fait tout simplement vous mettez un marqueur à chaque fois et comme ça vous avez vraiment pas de doute quand vous arrivez à celle du centre moi je le vois clairement j'ai un deux et trois espaces celui du centre vous voyez c'est le deuxième donc maintenant ici on va venir faire une v donc tout à fait normal une bride une maille en l'air et une bride maintenant une fois que j'ai fait lavé tout à fait normalement dessus je viens ici sur le troisième espace et je viens faire par dessus une bride une maille en l'air et une bride donc au total pour résumer j'ai rempli mais 3 v vous voyez de l'augmentation maintenant je plie l'ouvrage je vais venir sauter toute la partie manche est ici de nouveau j'ai les trois petites v donc je viens plier et j'entame tout de suite le motif en remplissant les trois v de l'augmentation suivante donc je viens faire la première donc une bride une maille en l'air au même endroit une bride je vais sur la deuxième donc celle du centre une bride une maille en l'air et une bride sur la troisième exactement la même chose une bride une maille en l'air et une bride voyez et là de cette façon j'ai uni la manche voyez j'ai l'ouverture parfaite pour passer le petit bras donc maintenant qu'on a fait ceci on va venir continuer donc toutes les v vous voyez qu'il nous reste jusqu'à arriver à l'autre augmentation et dans l'autre augmentation pareil je remplis mes trois v et on se retrouve j'ai rempli vous voyez l'augmentation maintenant je viens faire exactement la même chose je plie la partie de la manche et je viens remplir mes trois petites v de l'augmentation suivante donc je plie et je commence à remplir normalement les trois petites v donc je commence par la première une bride une maille en l'air et au même endroit vous piquer et vous faites une deuxième bride celle du centre donc maintenant la deuxième une bride une maille en l'air et une bride et la troisième une bride une maille en l'air et une bride au même endroit maintenant après ceci vous allez terminer votre rang tout à fait normalement au milieu voyez de chaque v vous faites une b donc le motif qu'on fait depuis le début en fait je suis sur le point de terminer j'ai fait ma dernière v maintenant on termine par la mini bride vous savez bien qu'il va au bord oui et là nous avons formé les manches donc maintenant qu'on plie en deux vous voyez vous avez l'ouverture ici des manches donc ici j'ai fait exprès à ce niveau là voyez de faire les trois augmentations comme ça quand je vais travailler ça va s'évaser un petit peu la brassière elle va pas rester droite comme un tube mais elle va être un petit peu évasé voilà moi je trouvais ça très très joli donc voilà ce qu'on obtient après avoir formé les manches ce que vous allez venir faire maintenant c'est tout simplement crocheter les motifs que vous avez devant vous donc on reprend le crochet et on commence le nouveau rang donc le nouveau rang rappelez vous c'est le rang où on fait les froufou par dessus donc on fait une maille en l'air ici même sur la première bride une maille serrée et ensuite au centre des v vous voyez une maille serrée 3 maille en l'air une maille serrée au même endroit je vais dans la v suivante et je répète une maille serrée 3 maille en l'air est exactement au même endroit une maille serrée et vous allez répéter ceci dans toutes les v quand vous arrivez ici vous voyez vous avez une v ici donc la dernière de ce côté et la première de ce côté vous faites exactement pareil vous ne tenez pas compte vous voyez de l'ouverture donc vous continuez normalement et ensuite vous allez tout simplement alterner un rang de v normal un rang de froufou un rendez-vous et normal un rang de froufou jusqu'à terminer donc jusqu'à avoir la longueur souhaitée donc tout simplement tout à fait normalement vous ne faites plus aucune augmentation mais seulement des v individuels quand vous avez la longueur souhaitée vous arrêtez donc je me suis avancé j'ai déjà fait une petite manche maintenant on va faire la deuxième ensemble donc vous allez retourner votre petite veste et on va venir s'accrocher dans la partie de derrière donc dans la partie de derrière vous prenez votre coton et on va venir ici s'accrocher il y à deux v d'augmentation on va venir sur celle de droite donc celle ci voyez vous passez sous la boucle vous piquer dans la v comme ceci je vais vous rapprocher un petit peu et on va venir s'accrocher exactement là voyez donc dans cette ville à la deuxième maintenant je reprends le coton je ramène mon fils et je vais venir faire une deux trois et quatre maille en l'air qui équivaut à une bride plus une maille de séparation donc le motif qu'on fait depuis tout à l'heure on pique et on fait une bride au même endroit donc là on a formé la première v maintenant quand vous arrivez sous les manches ce que vous allez faire c'est que vous allez passer directement à cette boucle là donc toute cette partie là vous la sautez vous venez ici à la boucle suivante voyez vous piquer dans la v qui lui correspond et vous faites votre v donc une bride une maille en l'air et au même endroit vous repiquez vous faites une deuxième bride oui maintenant je vais dans la boucle suivante je pique en dessous je descends dans la v et je fais une bride une maille en l'air est exactement au même endroit une bride voyez exactement le motif qu'on a fait tout le gil est exactement la chose donc je recommence je vais ici où il ya la boucle suivante je passe en dessous je pique dans la v dans le dessous et je fais une bride une maille en l'air et au même endroit je viens repiquer et je fais une deuxième bride voyez et ça c'est ce que vous allez faire jusqu'à arriver au départ si j'aurais projeté ici voyez le problème c'est que ça aurait été trop large donc ce que vous allez faire c'est ceci et quand on a quand on aura tout terminé on fera ici vous je vais vous montrer un petit point de couture je suis arrivé vous voyez à la fin complètement donc maintenant je viens unir ici je viens de compter la troisième maille en l'air je viens piquer dans la troisième maille en l'air et je fais une maille coulée là j'ai terminé le rang maintenant dans les manches on va pas retourner l'ouvrage mais on va faire comme ceci on fait une maille coulée dans la v on fait une maille en l'air et on vient faire une maille serré trois mailles en l'air et une maille serré exactement dans la v encore une fois je passe à ma vie suivante et je fais la même chose une maille serré trois maille en l'air et une maille serré au même endroit je passe à la v suivante et pareil une maille serré trois maille en l'air et au même endroit une maille serré vous allez répéter ceci jusqu'à terminer j'ai complètement terminé donc maintenant pour finir ceci donc le rang après ma maille serré mais trois maille en l'air et ma maille serré dans la dernière petite v je viens piquer dans la maille serré donc dans la première maille serré je ramène mon fils et je fais ma maille couler maintenant le nouveau rang regardez comment on va le commencer on va commencer en faisant une maille couler en piquant sous les mailles en l'air vous voyez on rentre dans la v on ramène le fils et on fait une maille couler et comme ça on s'est placé en fait en laissant le relief tranquille maintenant une deux trois quatre je pique exactement au même endroit vous voyez dans la v et je fais une bride et là comme ça j'ai formé ma première bride donc ma première v pardon donc vous allez faire ceci dans toutes les v que vous avez donc dans toutes les v une bride une maille en l'air et une bride ensuite après avoir fini ce rang vous terre vous recommencez à partir du rang numéro 2 donc 2 3 2 3 2 3 jusqu'à avoir la longueur souhaite donc moi je vais vous dire exactement combien de relief j'ai fait dans la manche donc là c'est mon premier rang 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 donc 18 ans vous allez les faire normalement donc jusqu'à arriver à ce relief là vous voyez et ensuite les deux derniers ans donc 19 et 20 on va aller faire d'une autre façon donc je vais vous montrer donc ce qu'on va faire c'est que vous arrivez ici au rang numéro 18 et on se retrouve pour les deux derniers ans vous alternez exactement ce que je vous ai montré là là au début voyez le rang 2 et 3 jusqu'à arriver au rang 18 j'ai terminé vous voyez donc maintenant avec le toujours le crochet numéro 3 maintenant j'ai terminé cette partie et comme vous pouvez remarquer là la manche et large donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le crochet 2 et demi et on va terminer cette partie là avec lui donc tout simplement on va venir reprendre notre ouvrage mais comme je vous disais avec le crochet 2 et demi donc vous reprenez j'ai terminé par le rang avec les petites boucles donc maintenant le nouveau rang vous allez le faire tout à fait normalement donc vous faites votre maille coulée par derrière comme on a fait jusqu'à maintenant vous montez avec quatre mailles en l'air et vous refaites une bride exactement même endroit qui va nous former notre petite v vous allez faire un rang tout à fait normal de petites v sauf que la différence c'est que on a un crochet deux et demi j'ai complètement terminé mon rang avec le crochet deux et demi vous voyez maintenant on a juste qu'à unir à la troisième maille en l'air de départ voyez et ça a reformé refermé un petit peu la manche donc maintenant on va faire le dernier rang de la manche et pour cela vous allez tout simplement donc faire la maille coulée au début une maille en l'air ici même une maille serré et au lieu de faire trois maille en l'air on va en faire deux donc une deux au même endroit une maille serré je vais dans l'espace suivant donc dans la petite v suivante et je fais une maille serré deux mailles en l'air et au même endroit une maille serré et je vais faire ceci tout mon rang une maille serré de maille en l'air une maille serré je passe à la v suivante une maille serré deux mailles en l'air et une maille serré au même endroit voyez jusqu'à terminer tout le rang et la manche sera complètement terminée j'ai terminé tout mon rang maintenant l'unis à la première maille serré vous voyez de départ vous cliquez dedans vous ramenez votre fille mike ou les une maille en l'air pour bloquer on prend les ciseaux et on coupe maintenant vous tirez vous ajuster et ce fils là vous devez le cacher à travers l'ouvrage donc je vais vous montrer maintenant ce que vous devez avoir obtenu voyez voilà ce que vous devez obtenir à ce stade là maintenant on va passer au petit bouton et c'est au niveau du col donc là je vais pas faire de finition voilà donc je vais tout simplement regarder ça fait joli donc tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va coudre on va faire boutonnière et couvre le bouton pour terminer la petite brassière ce qu'on va venir faire c'est les boutonnières donc vous allez choisir moi personnellement je vais mettre un seul bouton vous savez que j'aime bien faire ça un bouton ou deux surtout que là c'est un coton c'est pour l'été c'est pas la peine non plus de tout fermer donc je vais venir me rattacher maintenant avec le coton ici à l'extrémité voyez je me rattache en bas et je vais commencer à travailler à partir de là maintenant je fais une maille en l'air et je vais venir faire ici ma première maïs et riz et je vais travailler tout en maïs et riz donc là je peux pas vous dire exactement le nombre de maïs et riz ce que vous allez faire tout simplement c'est faire des mailles serrées voyez jusqu'elle soit bien répartie pour que ça fasse joli donc il faut pas que la veste se déforme donc juste il faut pas que la petite veste voyez le petit gilet se déforme donc fera mesure que vous crochetez vous regardez et si ça reste bien droit c'est que c'est bon en même temps je profite et je cache mes fils en crochetant vous voyez je garde mon fils dans la main de gauche plaqué et comme ça fera mesure que je crois j'attends maïs et riz je le cache et je n'ai pas besoin de le cacher avec l'aiguille à laine je suis arrivé quasiment au bout donc j'ai travaillé en maïs et riz jusqu'à arriver ici sur la maïs et riz des petites boucles vous voyez des premières petites boucles ici maintenant ce qu'on va venir faire c'est une deux trois mailles en l'air je viens coller à la maïs et riz vous voyez bien petit espace ici je fais une maïs et riz je prends le bouton et je vais essayer de passer voyez ça passe donc quand ça passe c'est que c'est bon maintenant je termine en faisant maille serré dans l'extrémité donc là je vais la refaire mieux je vais piquer vraiment tout une maïs et riz dans l'extrémité vous voyez maintenant moi personnellement quand j'arrive ici comme je vous disais je veux pas toucher au col mais vous pouvez très bien touché au col donc vous faites ce que vous avez envie au niveau finition ici je fais une maille en l'air moi personnellement et je vais venir couper et je tire maintenant pour que ça fasse pareil des deux côtés je vais venir me rattacher de l'autre côté et je vais faire exactement la même finition en maïs et riz sauf que ici je ne ferai pas de boutonnière de ce côté donc je reprends et je vais venir m'attacher en haut ici donc je viens dans l'extrémité ici on a les mailles en l'air vous venez piquer vous rattachez le fil une maille en l'air ici même où je me suis attaché une maïs et riz et ensuite vous continuez à travailler en maïs et riz comme je vous disais sans les compter un c'est juste qu'il faut que ça fasse joli et bien droit comme de l'autre côté donc ici moi j'ai travaillé en maïs et riz mais vous pouvez par exemple un point que j'adore pour les finitions c'est le point des crevices donc moi personnellement je l'appelle point de crabe parce que ça recule maintenant vous pouvez l'appeler comme vous voulez mais je veux dire ça fait vraiment très joli comme finition vous pouvez très bien l'utiliser je suis arrivé en bas vous voyez donc maintenant ce que je vais faire c'est que en bas je vais poursuivre jusqu'à arriver de ce côté là donc tout simplement comme vous pouvez voir moi j'ai terminé par un rang de v donc je vais terminer en faisant le motif vous voyez la finition ça va être le motif donc ici même où je viens de faire ma dernière maïs et riz j'en refais une autre juste pour prendre l'angle vous voyez est ici d'enlever je fais le motif habituel une maïs et riz 3 maille en l'air et une maïs et riz au même endroit je passe à la v suivante je fais pareil une maïs et riz 3 maille en l'air et une maïs et riz au même endroit une maïs et riz 3 maille en l'air au même endroit une maïs et riz et je vais faire ceci vous voyez le motif habituel jusqu'à terminer de l'autre côté ici j'ai complètement terminé comme vous pouvez voir donc en terminant vous faites tout simplement ici dans l'extrémité exactement on avait piqué pour faire la première maïs et riz vous piquez vous en refaites une autre comme ça ça fera un angle joli et vous faites une maille coulée dans la première maïs et riz une maille en l'air pour terminer vous venez couper et le fil vous allez le tirer nous avons terminé donc tout ce qui est crochet maintenant il va falloir juste faire un point de couture ici sous les manches voyez ça fait un petit trou mais ça on va l'arranger ça va ça se verra même pas ensuite on va coudre le bouton également et ce sera fini vous cachez vos fils et la petite veste vous voyez est complètement terminée donc ça ça fait super joli à une petite fille vous lui mettez par exemple une robe en tissu et vous lui mettez ça par dessus ça fera super beau voilà donc je m'avance je cache mes fils je couds le bouton donc moi comme d'habitude vous savez je suis super fan de ces boutons je vais en coudre un ici vous voyez et on pourra terminer la brassière complètement ce que je voulais vous préciser c'est que dans cette partie là en dessous vous voyez on avait fait un petit espace ce que vous faites c'est que vous prenez un petit bout de coton cupidon une aiguille à laine et vous donner un petit point ça suffira un seul ici voyez du coup ça va être inexistant invisible complètement on verra pas du tout le petit point et donc voilà ce que je vous conseille j'ai terminé de cacher mes fils de coudre le bouton et donc voilà la petite brassière terminée comme vous pouvez voir elle est vraiment trop trop jolie donc voilà avec les petites manches un petit peu bouffante comme ça ça fait vraiment trop mignon donc la voilà complètement terminée j'espère que mon tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter nos sites moi je vous fais un bisou et je vous dis à très vite